— Ces passages à l'acte, vous reconnaissez ce décor un peu sombre et mystérieux où nous évoquons de bien ténébreuses affaires. Heureusement que nous sommes éclairés par le savoir de Jean-Michel Desploux du service police-justice de Sud-Ouest. Bonjour, Jean-Michel. — Bonjour, Thierry. — Éclairé aussi par la sagesse de maître Maud Sècheresse, avocat de pénaliste. — Bonjour, maître. — Bonjour. — Et notre bien ténébreuse affaire aujourd'hui a pour décor, elle, un étang près de Cavignac, dans le nord du département. Nous sommes en octobre 2011. Comme protagoniste, un trio plutôt classique, le mari, la victime, sa femme et son amant. Je vous laisse finir, Jean-Michel. — Effectivement, Thierry, nous sommes au mois d'octobre 2011 à Cavignac, comme vous l'avez indiqué. C'est un dimanche, un dimanche jour de chasse, où Jean-Marc Arboin, Cyril Boutin et son épouse Nathalie Boutin partent dans les bois pour chasser le canard. — Tous les trois. — Absolument, Jean-Marc Arboin a passé son permis de chasser au mois de septembre de la même année, en 2011. Tandis que Cyril Boutin, lui, chasse depuis très longtemps. Nous sommes dans un milieu modeste. La famille Boutin habite dans une ferme. Jean-Marc Arboin a 39 ans, Cyril Boutin également, 39 ans, et Nathalie Boutin a une quarantaine d'années également. Ils partent chasser. Et dans l'après-midi, c'est le drame. C'est le drame. Cyril Boutin est abattu de quatre coups de feu, trois tirés dans le dos consécutivement et le quatrième, à bout touchant. Il s'effondre. Il décède sur les lieux. Et là, c'est le fils de Cyril Boutin qui, en fin d'après-midi, a commis une prémonition et se dit « Mais je pense qu'il s'est passé quelque chose. Papa aurait dû rentrer. La nuit tombe. » C'est l'enfant qui est inquiet et qui prévient sa mère, laquelle mère est revenue depuis au domicile. Et ils partent dans les bois à la recherche, donc, du mari et donc du père. Il ne le trouve pas. Il est 23 heures. Là, on appelle les gendarmes. Et les recherches se terminent au milieu de la nuit, je crois. Et le lendemain matin, c'est la veuve qui, sur le coup de 7 heures du matin, accompagnée de sa mère, va découvrir son mari au milieu des bois. Le cadavre. Le cadavre. Le cadavre. Donc là, aussitôt, les investigations vont débuter. La section recherche de la gendarmerie de Bouliac se rend sur les lieux. On procède, comme d'habitude, on gèle la scène de crime. On procède aux investigations de police technique. Ça va être compliqué, d'ailleurs. C'était très boueux. C'est un étang. Tout à fait. On est sur le bord d'un étang. Et on voit très vite que le corps de Cyril Boutin porte la trace de coups de fusil dans le dos. Donc, bien évidemment, la thèse de l'accident est plus... Quel coup de fusil, en plus, il faut... Oui, oui, oui. Ils sont placés, évident. On ne peut pas imaginer que ça puisse être un suicide. Donc là, les gendarmes, bon, comme d'habitude, vont faire l'environnement proche de la famille, les amis, et l'étau va se resserrer au bout d'un mois et demi d'enquête. Un mois et demi. Un mois et demi d'enquête. L'étau va se resserrer sur Jean-Marc Arboin. Jean-Marc Arboin, qui est le père de la compagne du fils de Cyril Boutin. Donc, le père de la compagne du Cyril Boutin, qui vit dans cette ferme, qui vit dans une caravane, mais qui partage les repas avec la famille. Famille Boutin, comme je vous l'ai dit, d'un milieu modeste. Cyril Boutin, lui, a eu un accident de voiture en 2000. Il est depuis légèrement handicapé. Famille modeste. Donc là, les gendarmes, classiques, mettent tout le monde sur écoute. Et j'allais dire, ça va. Sur écoute, c'est comme ça qu'on fait. Écoute téléphonique. C'est les investigations classiques dans ce genre d'enquête criminelle. Et au bout d'un mois, l'étau se resserre sur Jean-Marc Arboin, qui, au bout de quelques heures de garde à vue, va reconnaître être l'auteur des faits. L'auteur des faits. Alors que, dans un premier temps, ils ont tenté, le couple, l'amant, parce qu'on découvrira que Jean-Marc Arboin est l'amant de Nathalie Boutin, ils ont tenté de faire croire à un accident de chasse au départ. En tout cas, c'était leur souhait. Jean-Marc Arboin, sitôt les faits commis, revient à la maison avec Nathalie Boutin. Main dans la main. Il rentre main dans la main. Il se change. Enfin, il prend une douche, il se change. Lui, rentre chez sa mère. Explique qu'il a eu un petit différent avec Cyril Boutin, que Cyril Boutin aurait voulu le tuer, mais que lui, finalement, c'est lui qui aurait eu le dessus. Et qu'il aurait tué. Et à ce moment-là, il explique à sa mère qu'il est important de cacher l'arme et de trouver un alibi. Il va trouver un alibi. Sa mère va le couvrir. Maire et beau-père vont le couvrir. Ils vont dire, attendez, mais le jour des faits, à cette heure-là, Jean-Marc Arboin était chez nous. Il vit d'Angers. Là, un véhicule. Il vit d'Angers véhicules. Mais cette thèse ne va pas tenir. Il va faire long feu. Et il reconnaîtra, effectivement, qu'il est l'auteur des faits, avec la complicité de Nathalie Boutin. Nathalie Boutin qui ne supportait plus, semble-t-il, depuis des années, la pression que lui mettait son mari Cyril. Un couple qui s'était connu très jeune, 17 ans. Ils se sont mariés très jeunes. Ils ont eu deux enfants. Tout ça finira aux assises. Alors on va en reparler. Bien sûr, on va continuer. C'est la suite. – Maître Seychelles-Charles, vous le connaissez bien, Jean-Marc Arboin. Vous l'avez défendu. C'est comme ça qu'on dit. – Absolument. – Vous avez été son avocate. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce triangle, de ce mari, la femme ? Son amant, ça a l'air très classique, finalement. – C'est le scénario classique en matière criminelle, effectivement. – Dans ce dossier, la particularité aussi, qui a été très importante à l'occasion de la procédure et du dossier, c'est le fait que, comme vous l'avez indiqué, Jean-Marc Arboin vivait au sein de cette famille. Sa caravane était dans le jardin de Nathalie et Cyril Boutin. Il mangeait avec et on a appris après qu'il y avait eu cette relation extra-conjugale entre Jean-Marc Arboin et Nathalie Boutin. Il y avait une dimension pas vraiment morale dans ce dossier qui a pris le dessus aussi, au-delà de l'aspect juridique, judiciaire et criminel, et qui a fait que les jurés aussi se sont dit comment est-ce que cette femme a pu vivre avec son amant, aux côtés de son mari, sous le toit, sous le domicile conjugal. – Promiscuité. – Absolument. – Une promiscuité qui était terrible. – Absolument, absolument. Et ça a été un élément fort quand même du dossier aussi. Jean-Marc Arboin, en fait, je ne me souviens plus vraiment de votre question, mais… – Le portrait psychologique de ces trois personnes dans ce triangle maudit et classique. – Alors, après, il y a la vérité judiciaire, la vérité des faits, la vérité de ce qui s'est passé et ce qu'on sait nous aussi, évidemment, à titre plus confidentiel. C'est manifestement un couple qui n'allait plus. Je parle de Nathalie Boutin et Cyril Boutin. Vraisemblablement, personne n'a pu d'ailleurs prouver le contraire. Il avait été question de divorce, même quelques années plus tôt. Un couple qui n'allait plus. Elle a retrouvé Jean-Marc Arboin. Et puis, il est vrai qu'elle a, a priori, peut-être, elle s'est plaint auprès de Jean-Marc Arboin du fait que la vie avec son mari devenait difficile, pénible. – La question que je voudrais vous poser, c'est parce que des couples qui ne vont pas bien, j'en connais quelques-uns. Des histoires de divorce, d'infidélité, de tromperie, on en connaît aussi pas mal. Mais cette émission s'appelle Passage à l'acte. Comment est-ce qu'à un moment donné, on en vient ? Est-ce que vous savez le dire ? Est-ce qu'à travers des faits, à travers le portrait psychologique, à tuer quelqu'un ? Sachant qu'on a 99,9% de chances de se faire prendre quand même. Comment est-ce qu'on arrive à passer à l'acte dans ce genre de situation ? Est-ce qu'on le sait ? Est-ce qu'on peut le dire ? – Là, c'est une véritable conspiration, semble-t-il, de ce qu'il est ressorti des débats, Maître. Il aurait dit, Jean-Marc Arboin, plusieurs mois avant de passer à l'acte, si le tuer, c'est la solution, je peux le faire. C'est quand même… – C'est une construction psychologique assez complexe. – Oui, c'est très particulier, ce dossier, parce que Jean-Marc Arboin, donc lui, Nathalie Boutin s'est plaint auprès de lui du fait que son mari était un mauvais mari, on va dire ça comme cela, et il s'est donné pour mission, mais alors véritablement, de sauver Nathalie Boutin des griffes de son mari. Et ça pouvait passer absolument par tout ce qui était imaginable de penser. C'était une mission, savoir que Jean-Marc Arboin avait une personnalité particulière, parce que par ailleurs, il était pompier volontaire. Il a une histoire personnelle aussi, qui fait qu'il avait assisté à la mort de son père, qui était tombé d'un toit. Il a été traumatisé par cela, donc il s'est toujours mis en cavalier blanc, ça a été dit d'ailleurs pendant le procès, en sauveur, et il s'est dit, je vais sauver Nathalie, de son mari. Et ce n'était pas un projet criminel à proprement parler. Cet arrivé-là, vous questionnez… – Ce n'était pas un projet criminel à proprement parler. – Ce n'était pas un projet criminel. Je crois, pour en être témoin malheureusement régulièrement, le passage à l'acte, on a toujours l'impression que c'est toujours prémédité, extrêmement construit, que ça vient de loin, qu'on a la personnalité pour, qu'on est presque peut-être psychopathe ou je ne sais. Mais il y a mille raisons pour lesquelles on peut passer à l'acte. Vous et moi, on peut passer à l'acte. – C'est ça qui est intéressant. – C'est ça qui est intéressant. – Il explique qu'il aurait hésité d'ailleurs. Ils étaient en file indienne dans les bois. – Tout à fait. – Il était en file indienne dans les bois, Cyril Boutin devant, lui en seconde position, et Mme Boutin en… – La procureure Dominique Coflac avait dit, elle était la tête et lui le bras armé. Ça tient ça ? – C'est l'accusation donc, effectivement, le ministère public. – Moi, je ne pense pas que ce soit aussi simple et aussi clair. – Aussi simple, c'est plus compliqué, oui. – C'est extrêmement intéressant, vous nous avez éclairé. – Il tire le fusil à la hanche, quoi. – Ça veut dire croissant. – Ça veut dire, vous voyez, il n'épaule pas. C'est un fusil de chasse, un fusil automatique avec trois cartouches en intérieur. – Oui. – Il a rechargé quand même ? – Alors non, il ne recharge pas. – En fait, les trois cartouches, ce sont quatre, il appuie à trois reprises. Alors en revanche, il recharge, il met une quatrième cartouche parce qu'il voit que… – Alors ça veut dire quoi, ça, quand on tire à la hanche comme ça ? – Ça veut dire, en fait, de ce que l'on sait du dossier, c'est Mme Boutin qui lui aurait fait un signe de la tête pour dire « maintenant ». – Alors après, il y a une interprétation sur le signe. la défense de Mme Boutin dit qu'en fait, cela ne signifiait pas maintenant, mais non, on ne tire pas. Donc il y a eu cette difficulté d'interprétation. – Il y a une différence entre eux, absolument. – Oui. – Que autant Jean-Marc Carbouin a reconnu les faits, vous l'avez indiqué tout à l'heure, dès la garde à vue, dès les premières auditions, tellement… – Il en danse la responsabilité. – Voilà, et tellement c'était lourd à porter quand même. Tuer un homme a eu, peut-être a posteriori, mais tuer un homme a eu du sens pour lui. Et ça a été… il l'a reconnu rapidement pour se débarrasser vraiment du poids qu'il portait. Nathalie Boutin a plaidé l'acquittement aux assises, contrairement à Jean-Marc Carbouin, qui effectivement reconnaissait les faits. – Une question, une petite parenthèse, le crime passionnel, ça existe ? On dit, ouais, un crime passionnel, donc ils vont être acquittés. – Oui et non, ce n'est pas une réponse… Non, alors le crime passionnel, ils vont être acquittés, ça n'existe plus. – Ça n'existe plus. – C'est plus une circonstance atténuante, comme ça a pu être, où effectivement on a pu tuer sous l'empire de la passion, et c'était une circonstance atténuante, ça n'est plus le cas. – Alors là, on parle quand même, depuis le début de cette émission, d'êtres humains, c'est ça qui est important. Dans le trio, il y en a un qui est mort, et puis il y en a deux qui sont encore en prison. – Absolument. – Une dame qui a été condamnée à 25 ans. – En appel. – Et Jean-Marc Carbouin, qui a été condamné à 30 ans de prison, dont les deux tiers incompressibles. – Dans la moitié, justement. La période de sûreté a été supprimée en appel. En première instance, il avait été condamné à 30 ans avec une période de sûreté, effectivement, de deux tiers. Et en appel, nous sommes parvenus à supprimer cette période de sûreté de deux tiers. – D'accord. C'est-à-dire qu'il sortira après combien d'années de prison ? – Il doit faire absolument, s'il ne s'est pas levé, 15 ans minimum. – 15 ans minimum. – Il y a eu une aggravation pour Nathalie Boutin, un appel, oui. – Alors, une dernière question, on a parlé de l'autre jour de François Besse, de la réinsertion. Quand on est François Besse, à la limite, on fait un livre, on peut se réinsérer. Mais quand on est là, dans cette situation… – D'un milieu modeste. – D'un milieu modeste. – Quand on sort de 15 ans de prison, on est comment là ? – Alors, ce qui pourra sauver Jean-Marc Arbouin, c'est que c'est un homme qui a toujours travaillé. Oui, c'est un terrien, comme je l'avais décrit. Il a le sens du travail, les valeurs du travail. Donc, il retrouvera une situation… – Un besogneux, oui. – Absolument. Il retrouvera une situation professionnelle. – Il retrouvera une situation, une vie, une vraie vie, oui. – Une vie, oui. Une petite vie calme dans son coin, je pense. Mais il travaillera. Et il arrivera à se réinsérer de la sorte. – On cherche une nouvelle affaire pour la prochaine émission. Vous avez déjà une idée, peut-être ? – Nous allons y réfléchir. – On y réfléchit comme chaque fois. En tout cas, merci à tous les deux. C'était très éclairant dans cette ténébreuse affaire. Merci à tous. À très vite. – Sous-titrage ST' 501